Daniel Wildenstein est un riche marchand d'oeuvres d'art, de biens immobiliers et de chevaux de course. Il décède en 2001. Son épouse, Sylvia, et ses deux fils, Alec et Guy, sont ses héritiers. Alec et Guy déclarent le montant de la succession à 43 millions d'euros, mais en réalité, le montant de la succession serait bien plus élevé. Dix ans plus tard, l'administration fiscale réévalue en effet le montant de la succession à plus de 600 millions d'euros. Un premier redressement fiscal d'un montant de 550 millions d'euros est alors adressé à Guy. Le fils que dépose également plainte pour fraude fiscale sur la succession de Daniel Wildenstein. Le 4 janvier 2016, le procès s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris. Mais pourquoi la valeur de la succession est-elle si difficile à déterminer ? La plupart des biens de Daniel Wildenstein ont été dissimulés dans des trusts situés au Bahamas, aux îles Caïman et à Guernesey. La question est de savoir si les biens dissimulés dans les trusts doivent être réintégrés dans la succession. Mais alors, qu'est-ce qu'un trust ? Le trust est un contrat entre un constituant et un tiers-gestionnaire. Le constituant possède de l'argent et veut rester anonyme. Il abandonne ses biens à un tiers-gestionnaire, une banque en général, qui contrôle le trust dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires. Le gestionnaire prête alors son nom afin que l'administration fiscale ne puisse pas remonter jusqu'à l'identité du constituant. Les trusts sont souvent domiciliés dans les paradis fiscaux, où ils sont à l'abri des investigations de la justice et du FIS que des pays d'origine des biens transférés. En France, le trust a été instauré par la loi du 19 février 2007, qui a ajouté l'article 2011 au Code civil. Le trust français porte le nom de Fiducie. En l'espèce, Daniel Wildenstein a créé des trusts au profit de ses deux fils et de son épouse, qu'il a confiés à plusieurs établissements bancaires. L'intérêt de Daniel Wildenstein était alors de transférer la propriété de ses biens au bénéfice de ses héritiers, sans qu'aucun droit de succession ne soit appliqué. Bien que les trusts n'aient donc pas été constitués en France, la jurisprudence admet que les trusts constitués à l'étranger produisent des effets en France. Même si les trusts sont légaux et ne répondent pas nécessairement à une logique de fraude fiscale, l'administration est réticente à leur égard. D'une part, elle considère qu'il est illogique pour une personne de se déposséder effectivement de l'un de ses biens. D'autre part, les pays dans lesquels les trusts sont établis ne tiennent pas de registre de trustees. De ce fait, il n'existe aucun moyen pour les autorités françaises de remonter jusqu'à eux pour prouver une évasion fiscale. Et les villes d'Einstein dans tout ça ? L'administration fiscale reproche d'une part la minoration de plusieurs millions d'euros de la valeur des biens mentionnée dans la déclaration de succession de Daniel Wildenstein. D'autre part, des centaines de millions d'euros de biens auraient été dissimulés dans différents trusts et auraient ainsi échappé à l'imposition de l'administration fiscale française. Le 13 octobre dernier, le tribunal correctionnel de Paris a considéré que les trusts constitués étaient fictifs et qu'ils devaient être déclarés à l'administration fiscale française, paix et de résidence de Daniel Wildenstein, et américaine, paix et de résidence du fils Guy Wildenstein. Le parquet souligne également que tous ces trusts auraient été dissimulés dans des paradis fiscaux, ce qui démontre la volonté d'échapper à l'administration fiscale. L'abus de droit est donc bel et bien caractérisé. L'administration fiscale réclame ainsi plus de 550 millions d'euros à la famille Wildenstein au titre de l'impôt sur les successions. L'affaire suit actuellement son cours devant les tribunaux français. La chose à la plus de 100 millions d'euros à la famille Wildenstein, et les types d'euros pour eux aussi remeruez. L'alimentation fiscale réclame ainsi plus de 500 millions d'euros à la famille Wildenstein. L'alimentation fiscale réclame ainsi de suite.